7h54, alors Philippe Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, premier syndicat agricole français, est resté pour votre chronique. Salut, c'est encore moi, Hugo Fraisse, il nous manque. Comme chaque semaine, nous recevons Arnaud Rousseau, toutes les semaines, c'est notre chroniqueur vedette agriculture. Comment il va, Suzy, depuis la semaine dernière ? Alors c'est le problème de recevoir les invités de manière rapprochée, moi j'ai l'impression que c'est bien des collègues de boulot, Je viens du Club Med, on avait reçu Gabriel Attal de façon très rapprochée, et la deuxième fois j'avais tenté un petit chabit, et bien le service nord de Matignon a moyennement apprécié, oui. Alors Arnaud, vous êtes toujours président de la FNSEA, ça stagne un peu professionnellement depuis la dernière fois. Vous représentez ce que Macron dit au micro, appelle « nos amis agriculteurs » et en off, et bien voilà le retour des casse-couilles, on a lâché 400 boules, ils ne sont pas contents. Derrière, il y a Bruno Le Maire qui fait « oh putain, 400 boules dans le renflement brun ». Mardi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont été reçus par Gabriel Attal. Gabriel Attal qui est brillant, il est fort, très très bon. Déjà, il écoute, il écoute parler, ça c'est bien, il acquiesce, je trouve que c'est super bien, c'est important. Il abonde même. Il abonde, il acquiesce super bien, et après il les saoule de parole très très vite. En fait, c'est un peu comme de l'hypnose avec Gérard Müller, mais en gardant son froc. Donc, cela dit, quand les paysans se réveillent, ils se disent « tiens, est-ce qu'on n'aurait pas essayé de nous niquer une nouvelle fois ? » Alors, du coup, il y a des nouvelles actions prévues, on a senti Amandine inquiète sur la nature des actions, elle se dit « c'est pas le retour des brumisateurs géants à caca ». Tu bluffes, Martenny. Tu bluffes, Martenny. Alors, pourquoi les agriculteurs se laissent encore dix jours pour passer l'action ? Dix jours, c'est pile le temps qu'il faut pour remplir un camion-citerne de caca de vache. Alors, l'heure venue à Macron, il était un peu inquiet, il a recouvert de films plastiques. Brigitte, il te reste des films plastiques. Tout l'Elysée, c'est un boulot de dingue. Ça me rappelle un peu, tu sais, le retour de Patrick Devers dans Coup de Tête, quand il revient et que tout le monde flippe, c'est exactement pareil. Alors, c'est super d'aller souvent à l'Elysée, la cantine est très correcte, mais ça veut aussi dire que ça n'avance pas beaucoup. Non. À force de venir, vous devez connaître tout le personnel, les gendarmes au portique, ça doit faire... Salut Christian ! Salut Polo, toujours cocu, machin ! Alors, Jean-Michel, t'as pas changé de... On fait des vannes de beau, enfin, qu'on connaît un petit peu. Je suis sûr que même Nemo, le chien vous reconnaît. Alors celui-ci, comment il va celui-ci ? D'ailleurs, c'est peut-être la solution pour les négo, qu'il n'appelle le chien. Oui, comme ça, et forcément, Macron, il va dire, allez, rendez le chien, Brigitte est malheureuse, je vous file 20 000. Non, 30 000. Bon, allez, 25. 30 000. Bon, alors, file-leur 30 000, sinon ils vont nous niquer le salon de l'agriculture. Ah, RTL, d'ailleurs, sera présent au salon de l'agriculture. On sera vraiment ravis. Oui, alors, je suis ravi aussi. J'aurai quand même un service de sécurité, j'aimerais pas prendre un coup de fourche après mes vannes. Ah non, non, mais c'est génial, le salon de l'agriculture, c'est le plus grand salon, c'est un peu le salon de l'hypocrisie pour nous les Parisiens, parce qu'on voit jamais de vaches, de cochons, de veaux, tout ça. Et on emmène les enfants, voilà. On se fait, oh, regarde, comme il est mignon, le petit agneau ! Mais on oublie juste de dire, en ouvrant le frigo, tu te rappelles le petit agneau ? Oui, tu lui avais fait un rocane, vous vous aimiez beaucoup. Ben, il est mort. Il est tout tombé. Voilà, et mange-le, sinon il sera mort pour rien. Non, en fait, le salon de l'agriculture, c'est le seul zoo où tu bouffes les animaux à la fin. Moi, c'est une schizophrénie, je les aime, mais en même temps, c'est quand même bon. Il y a un mot de la grève, c'est un NCF ? Oui, un sur deux sera donc assuré. Un sur deux. Alors, il y a de l'empathie pour les agriculteurs, moins pour les cheminots. C'est fou, hein ? C'est bizarre. Et puis, c'est fou comme l'empathie passe vite, finalement. Moi, je regarde Calvi 3D, le mardi, l'usager, quand il croit qu'il aura son train, il est solidaire, il dit, non, mais moi, je comprends, mais c'est important qu'ils se battent pour leurs acquis. C'est leurs conditions de travail, tout ça. Et après avoir reçu le ch'ti SMS d'annulation de la SNCF, oh, les bâtards ! Oh, les enculés ! Ça bosse 14 heures par semaine, ça vient nous faire chier pendant nos vacances. Alors, moi, j'ai le mien, le train. Ah, c'est bon ? Oui, j'ai mon train. C'est un marché. Oui, ça va. Alors, je ne sais pas, mais curieusement, j'ai donné mon numéro de train à Farrandou cette semaine, et curieusement, mon train circule. Alors, s'il y a un orchestre classique qui m'attend sur le quai avec Renaud Capuchon qui est là, qui m'attend sur le quai, tu vois ? J'ai quelqu'un qui me fait cette amuse-bouche, vous êtes offert par la SNCF et Yannick Alainot. Je vais comment ? Tu vois, je vais sortir le goût, je vais me méfier. On fait radioscopique. Oui, un peu. La ferme Guimagnon était rejugée, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison dans six mois avec sourcil. Oui, alors, oui, choix d'illustration sonore assez curieux, mais la décision tombait le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et c'est symbolique, ça veut dire que la justice et Nicolas, c'est pour la vie, Nicolas Sarkozy qui était aux obsèques de l'immense Robert Batteteur, se rend compte du grand écart de parcours entre Robert et Nicolas. Tu imagines si son bracelet avait sonné pendant le magnifique discours ? Oh non ! Il ne faut pas perdre. Pour ne pas perdre foi en l'homme, il ne faut pas tuer. Les hommes fustent-ils les pires coupables ? Excusez-moi, il était devenu avocat par hasard pour gagner sa vie. Éteignez votre portâme, M. Sarkozy. C'est mon bracelet, je vais chez Van Cleef et Arpel, je vais le faire débrancher. Heureusement, ça n'est pas. L'œil d'un petit de Cabre-Rivière, on vous retrouve à 8h35 pour une deuxième édition. Avec plaisir. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'être resté avec nous et on se prépare à un beau salon de l'agriculture. Merci. Merci.